Renaud hospitalisé il va poursuivre ses soins pendant plus longtemps que prévu Que l'on se rassure, la vie de Renaud n'est pas en danger. Certes, le chanteur a été placé en établissement de soins en début de semaine, mais c'est avant tout pour l'aider à lutter contre son addiction à l'alcool, son état de santé, lui, n'est pas particulièrement préoccupant. L'interprète de Lola lutte depuis plusieurs dizaines d'années contre ce fléau qu'est l'alcoolisme et s'il était revenu face à son public sobre, reposé et toujours debout il semblerait que Renaud t'aie malheureusement vite replongé dans ses anciens démons. Ce week-end, il a donc été admis en urgence dans une clinique du sud de la France qui doit lui permettre de se sevrer et, peut-être, tirer un trait définitif sur son alcoolisme. Il faut noter que c'est, certes sous l'impulsion de sa famille, mais de son plein gré que le chanteur Renaud a décidé de se soigner, comme l'expliquait son frère David Séchant plus tôt cette semaine. C'est ce qu'il avait de mieux à faire, confie-t-il toujours aux journalistes du Parisien. Tout le monde, ses ex-femmes, sa fille, ses frères, ses proches, l'ont convaincu qu'il avait besoin d'une remise en forme. Il a cédé à nouveau cet été à ses mauvais penchants, mais il n'est pas abandonné, confiait-il aux Parisiens, ajoutant qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Selon David Séchant, Renaud devait à l'origine passer douze jours en cure, mais il semblerait que le chanteur ait décidé de prolonger son sevrage. D'après Closé, face à l'insistance de sa fille Lola et de son ex-femme Romane Cerda, Renaud a décidé de passer trois semaines supplémentaires à se soigner. Le chanteur changera toutefois d'établissement, le lieu de sa première hospitalisation ayant été dévoilé par la presse. C'est parti, aux étions de sa fille Lola et de son ex-femme Romane Cerda, Renaud a décidé de remplacer une demeure de soignée. Et pour notre time de suivre, on va acheter des meilleurs d'établissement. À si le chanteur est réveillé par la presse de sa fille Lola et de son ex-femme Romane Cerda, Renaud, 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 Renaud. Sous-titrage ST' 501